Voilà mon amour, j'ai semé le forcené et je suis prêt. Il faut que je te déclame mon texte. Tiens, l'autre écrit fin. Puis-je ? C'est un chant d'amour pour ma bien-aimée. Non, la reine n'est pas là pour ça. Mais si, justement, je suis là pour ça. Il est peut-être meilleur que mon chauveton. Oh, allez, lis-le mon Georges. Où est-il ce poème ? Je le porte contre mon cœur. Poème ! Après plusieurs pièces bien réussies, dont le malade imaginaire, l'Avare ou encore les fourberies de Scapin, la compagnie de l'esquisse est de retour avec une nouvelle création d'Emmanuel Schmitt, Georges et Georges. Jérôme Jalaber et toute son équipe nous ont accueillis pendant les répétitions au sein du centre culturel Altigone de Saint-Orinse. La compagnie de l'esquisse est une compagnie toulousaine. Nous sommes ici à Altigone depuis 1996 et c'est une compagnie qui va fêter ses 30 ans d'existence à l'automne prochain. Et j'ai le plaisir de gérer artistiquement cette compagnie depuis maintenant près de 25 ans. On a l'habitude ici à Altigone, à Saint-Orinse, de présenter une nouvelle comédie au mois de novembre qu'on reprend le 31 décembre. Et en cherchant, on est tombé sur cette pièce-là qui est toute récente. Elle a été éditée en 2014, Eric Emmanuelle Schmitt comme auteur. Et on est sans doute la première structure non boîte de production à la jouer en France. Nous, on est une compagnie, on joue surtout du théâtre populaire des divertissements, des comédies. Et franchement, cette pièce-là, j'adore Fedot, j'adore Eric Emmanuelle Schmitt. Et ce qu'il a écrit là, en traitant de quelque chose d'historique qui est du personnage de vaudevilliste Georges Fedot, c'est plein de références, pour ceux qui connaissent un petit peu Fedot et la vie de Fedot, c'est d'une intelligence dans l'écriture, des réparties, des phrases comiques tout le long. On est très content de présenter ce spectacle, là, ici, à Altigone, au mois de novembre. Il y a six personnages dans cette pièce. Il y a Georges Fedot, il y a sa femme, et il y a d'autres personnages à côté. Un personnage très important, c'est le docteur Adémar Galopin. Sa femme s'inquiétant un petit peu de l'état de santé de son mari, parce qu'il est atteint d'une inversion. Quand il doit pleurer, il rit, et quand il doit rire, il pleure. Donc, elle fait appel à un docteur. Et ce docteur a inventé un fauteuil électromagnétique qui est censé arranger les problèmes psychologiques des gens. Et ce fauteuil, en plus, peut avoir des effets particuliers et faire apparaître des personnages qui ont été imaginés dans la tête du patient qui s'installe dans le fauteuil. Je n'en dis pas plus, ça sera la surprise. Des hérémonies pour moi, chez l'une de la Zamblésidé. Majesté. Chut ! Pas un mot. Je suis Zézé incognito. Zézé ? Incognito. Officiellement, j'arrive zélement ce soir. La reine de Batavia, qui est une reine qui a un grave problème, elle n'a jamais ri de sa vie. Et elle vient en France pour rencontrer Georges Fedot parce qu'on lui a dit que c'était un auteur qui faisait rire tout Paris. Donc, elle espère que cet auteur-là arrivera à la faire rire. Et donc, elle est prête à lui allouer une rente de 100 000 livres par an s'il y arrive. On me désindique que pour vivre vieux, il faut beaucoup grigoler. Grigoler ? Je n'ai jamais grigolé de ma vie. Pas une fois, jamais. Rien ne me fait rire. Apprenez-moi. Je fais vivre vieille. Ça, c'est déjà en partie gagné, non ? Pardon ? Faites-moi grigoler et puis, allez ! Ah, c'est que c'est chic, une ambassade ! L'exclusivité, c'est que les comédiens, et à ça, il faut vraiment tirer le chapeau aux comédiens, c'est qu'on a répété pendant un bon moment avec à peu près les dimensions de jeu, mais sans les portes. Et quand le public va voir ça, il va voir les circulations, les fonctionnements, les ouvertures et les fermetures de portes, voilà, il faut s'imaginer que là, ils ont quatre jours pour vraiment appréhender le mouvement exact de la fermeture. Et ça, le public ne s'en rend pas compte parce qu'ils s'imaginent que depuis le début, on est là depuis deux mois dans ce théâtre avec le décor là installé qu'on est en train de finir. Non, 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 non. Tout se fait un petit peu au dernier moment au théâtre. Ça, un coup de chapeau aux comédiens qui le méritent. Et moi, je vais t'obtenir cette pension de 100 000 livres, sinon je suis ruinée. Ben, finis ta pièce plutôt. Je peux pas. J'ai sept, huit, six mois. Ah non, démine pas la règle de Batavia, je l'ai dans la main. Bon, c'est pas tout ça, on a pas à vous. Ah, la musique a vu de là. Non seulement ils vont passer un excellent moment, en plus ils vont sans doute apprendre des choses par rapport à Fédo, qu'ils en profitent, qu'ils rient, qu'ils passent un bon moment, mais ils risquent d'avoir une sacrée surprise à l'épilogue dont je ne parlerai pas. Nous nous attaquons jeudi 17, 18 et 19 novembre avec aussi une matinée le samedi après-midi et nous le reprendrons le 31 décembre ici même.